J'ai mes activités en PICA, la plus grosse activité date de 32 ans, j'ai commencé à faire un dictionnaire français PICA qui a actuellement 225 000 entrées et il n'est pas terminé. Mais il est quand même en très bonne voie, c'est-à-dire qu'informatiquement il existe, il n'y a plus que la mise en page qui manque. Et il ne sera certainement jamais publié en papier, enfin il a été publié il y a trois volumes en papier, mais ça coûte tellement cher maintenant et puis c'est tellement mieux sur internet. Je pense qu'il sera à libre disposition d'ici quelques années quand il sera mis en page. Pour l'instant il n'est pas en page, il est sous forme d'Excel. Mais j'y travaille toujours. Alors après j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses en PICA et la deuxième partie qui m'intéresse le plus c'est que j'enseigne le PICA à des enfants en collège. Et là demain j'ai un cours de PICA, donc j'ai une semaine très très chargée. Après je vais me reposer un petit peu. Et donc demain j'ai mes élèves en PICA et c'est assez amusant. Ce ne sont que des volontaires, j'en ai 15 cette année au collège du Nouveau-en-Tirache, qui s'expriment encore bien en PICA. J'ai de la chance dans cette région-là parce qu'ils vivent dans des petites fermes isolées, qui n'ont jamais vraiment communiqué entre eux. Et quand ils arrivent en sixième, ils découvrent que tout le monde ne parle pas comme eux, mais ils parlent, ils connaissent tout, aucun problème. Quand je leur lis quelque chose en PICA, ils comprennent. Donc après il faut apprendre à écrire, à lire, c'est plus compliqué. Mais disons que ça fait partie des choses qui me passionnent, de pouvoir perpétuer ça. J'ai eu la chance aussi d'avoir une fille qui parle bien de PICARD, qui a fait beaucoup de choses en PICARD. Elle lit en PICARD beaucoup, des contes, des choses comme ça. Et elle s'intéresse toujours. Alors aujourd'hui je vais vous parler des patronymes, qui est quelque chose, à la limite que je peux dire, la plus ancienne chose que j'ai faite avant les dictionnaires. Parce que j'y travaille pratiquement depuis l'âge de 14 ans. Et je vais vous dire, comment j'ai commencé à m'intéresser au patronyme, c'est à cause de ma grand-mère et de son frère. Ma grand-mère s'appelait Lefebvre, sans B. Mon arrière-grand-père Lefebvre, sans B. Mais mon oncle, le frère de ma grand-mère, s'appelait Lefebvre, avec un B. Son fils, qui était cousin de mon père, s'appelait Michel Lefebvre, sans B. Et le jour de la mort de son père, quand il a dû signer les papiers, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas signer sans B. Votre père a un B, à son nom. C'est obligatoirement avec un B. Et de ce jour-là, il a été demandé un extrait de l'acte de naissance. Il n'avait jamais lu ça. Dans le livret de famille des parents, il était né avec un B, mais il ne le savait pas. Donc il avait toujours écrit sans B. Et il s'est retrouvé comme ça. Alors j'ai trouvé ça amusant, parce que je me suis dit, un frère et une sœur, qui n'ont pas la même orthographe, et on l'a toujours écrit. Alors mon cousin, qui est mort il y a peu de temps, presque 100 ans, il a combiné les deux, il a écrit avec un B et un accent grave. Parce qu'il ne pouvait pas se libérer de son accent grave. Il a quand même mis un B, mais il ne pouvait pas faire autrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a troublé quand j'étais gamin. Et après, j'ai fait des recherches pour les patronimes eux-mêmes. Et je me suis intéressé à beaucoup de villages. Et ce soir, je vais vous parler d'un village particulier, là où j'ai étudié tous les noms. Absolument tous les noms. C'est un petit village qui se trouve. Alors il y en a un dans l'Oise, mais celui-là, il est dans le nord. C'est Elincourt. Ça se trouve dans le Cambrésie. C'est un village qui touche à l'Aisne. Le village au sud, c'est Serein. Et dans ce village-là, il y a des archives depuis relativement peu de temps, puisque ça commence en 1737. Et j'étais très étonné de l'orthographe de certains mots. Ça va en étonner plus d'un. Il y a une famille, actuellement, qui s'appelle Cap. Cap, on prononce comme ça. Ah, Elincourt. Et cette famille-là, elle a depuis des siècles, jusqu'en 1737, elle existe déjà. Alors je vais reprendre toutes les orthographes. Mais la première orthographe qu'on trouve, en 1737 et puis jusqu'en 1760, ça s'écrit comme ça. QH. Ce qui me plaît beaucoup. Et ça a supposé que ce qu'un, ça se prononçait qu'un. Et les curés, parce qu'après, il y a un curé qui l'a écrit. Gain, comme ça. Alors le H, il n'est pas là pour rien. C'est choquant. La prononciation devait être vraiment spéciale. Et alors, entre-temps, on trouve n'importe quoi. Alors, j'ai trouvé Can, C-A-N, Can, K-I-N. Alors, j'ai trouvé aussi un Q-H-E-N-T. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. J'avais dit à peu près tous les trucs. Oui, Can, Can. Il y a encore un Can, comme ça. Vous imaginez rien que dans le même village, la même famille. Alors, vous avez, quelquefois dans le même acte, il y a deux graphies différentes. Donc, il y avait une interrogation sur la prononciation de Can. Et maintenant, on dit Can, normalement, comme ça, Can. Mais je pense qu'au XVIIIe, XIXe siècle, on devait dire Can. Quelque chose qui partait dans la gorge, comme ça. Enfin, ça, c'est un des noms que j'ai étudiés. Alors, Can, c'est... Si on prend l'orthographe de maintenant, pas du tout sûr que c'était ça. Parce que ça, ça peut être un diminutif d'un ancien prénom. Par exemple, Jeanne Quint, ou Jacques Quint, qui a donné Quint. Ça se faisait, Nicolas, ça donnait Colas, etc. Et sinon, ça, c'est le cinquième. Donc, le cinquième enfant. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la ville de Quint, Can, qui s'écrit Q-U-E-N-D. Mais, c'est l'air d'être une famille bien implantée là. Je ne t'imagine pas qu'ils viennent d'aussi loin. À l'époque, c'était loin, quand même. Après, il y a un autre nom qui était intéressant. Il y avait, au 18e siècle, une famille qui s'appelait Adolf. Enfin, bien sûr, c'est Adolf. Adolf. Et, alors, ça a donné... Alors, c'est rigolo, parce qu'au 19e siècle, fin 19e, il y avait trois noms sortis de ça. Tous les gens descendants du premier, Adolf, donc toujours avec P-H-E, Adolf, comme ça, et puis Dof, avec deux F. Tout ça venait du même. Alors, on ne s'imagine pas. On se dit, tiens, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas des cousins. Mais si, c'était des cousins. Ils venaient du même Adolf. Il ne manquait que Dof. Alors, ensuite, il y avait Kohé. Alors, Kohé. Toujours dans le même village. Alors, Kohé, actuellement, dans le village, ceux qui subsistent, ça s'écrit comme ça. C'est où, OZ ? Ah oui, c'est... Et donc, là, je vais tout de suite passer sur la légende comme quoi les noms qui se terminent par OZ viennent de l'espagnol. C'est absolument faux. Je vais vous citer le nom d'une de mes anciennes élèves qui s'appelait Oatromé. Non, il est deux T. Oatromé. Qui me disait qu'elle était d'origine espagnole. J'ai fait remarquer que le W, il y a peu de chance qu'il soit espagnol. Et je lui ai expliqué ce que ça voulait dire. Donc ça, ça vient du verbe OATER. C'est-à-dire gâter, casser. Gâter. Démolir, quoi. Et puis, ça, c'est la maison. Maison étant diminutif de mes... Donc, ça veut dire la maison démolie, en fait. Et c'est pas de l'espagnol. Alors, COE, donc, ça s'écrivait comme ça. La première autographe que j'ai trouvée, c'est COE avec un... Préma. Comme ça. La plus répandue en temps dans les archives, c'est COE avec un W. Comme ça. Et puis, j'ai retrouvé aussi ça. Donc, qui a fini par donner ça. Et c'est les mêmes, tout ça. Alors, c'est pas à confondre, c'est à ne pas confondre, je le dis tout de suite, avec COE qui s'écrit C-A-U-E-T. Ou même avec AW entre deux même. Entre les deux, hein, quelquefois. Ça, ça vient de... de la COE. Ça s'appelle la COE. Qui était une... Comment on appelle ça ? Le chouka des tours. Donc, on avait donné le surnom aux gens de COE. La COE ou la COE. Ça se disait la COE. Le COE ou la COE. Parce que c'était quelqu'un qui avait une voix très désagréable, comme les choukas. Ou bien qu'il y avait des cheveux très, très noirs. Donc, ça, c'est ce surnom-là. Et alors, si c'est les cheveux très, très noirs, ça ne peut pas être apparenté avec l'autre mot. L'autre mot qui est la forme de chauve. COE, ça veut dire un petit chauve. Voilà. Écrit comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez COMON. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller passer la nuit là-bas. COMON dans l'Aisne, à côté de Choni. Parce que c'est le Mont Chauve. Donc, si vous avez passé une nuit là-bas, vous ne vous ennuirez pas. Et il y a tout un tas de villages qui ont COE dedans. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien. Rien qui poussait en général. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Alors, je vous dis, les DOF et les ADOF ont dominé. Alors, il y a un autre nom qui existe là-bas, qui est le CLER. Alors, qui s'est écrit C ou CQ. Donc, c'est à se prononcer le CLER. Alors, on va prononcer le CQ à la fin. Et à ne pas confondre avec. Parce que dans mon village, à Lemay, il y a les deux. Il y a les LECLER comme ça. Alors, pour vous dire, mon village est séparé entre protestants et catholiques. Les LECLER, enfin, on dit LECLER maintenant. C'est les protestants. Et ceux-là, c'était les catholiques. Et celui-là, donc, c'était LECLER, c'était l'instituteur, le greffier, enfin, disons, l'intellectuel du village. Et le CLER ici, c'est une graphique pour CLER, comme ça. Qui veut dire celui qui avait les cheveux clairs. Pas les cheveux blancs, hein. Les cheveux blonds ou un jeune qui avait les cheveux clairs, quoi. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui caractérise les... Ah oui, je cherche toujours ce truc-là. Je le vois pas. Ce qui caractérise les mots PICAR. Les noms de famille PICAR. Alors, je dis facilement les patronymes, mais il y a quelques matronymes. C'est rare. Du moins, en PICAR. Là où vous n'avez plus de matronymes dans les régions françaises, c'est dans les Antilles. Parce que on ne connaissait pas le nom du père, et on appelait du nom de la mère. Marie-Rose, etc. Donc, vous avez les noms de la mère. Quand on a l'établi état civil au XIXe siècle, après la suppression de l'esclavage, on a souvent donné le nom de la mère. Alors, pour reconnaître les noms PICAR. Alors, il y a, c'est pareil que pour tous les mots PICAR, vous avez la conservation du son « que » quand en français on a « che ». Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez « caron ». C'est le son « que » et c'est un charon. Alors, à noter qu'en PICAR, il n'y a jamais deux R. Quand on écrit ces mots-là, il n'y a jamais deux R. Alors, vous avez dans l'aim, pour dire un charon, on dit plutôt « carlier ». Et c'était le charrelier. C'est la même chose celui qui fabriquait les charrées. Ensuite, vous avez la prononciation « gue » qui correspond au « J » en français. La prononciation « J ». Je ne sais pas si c'est « H » que je dois dire. Je ne sais pas si vous avez des idées. Je vais vous donner une idée. On va mettre, par exemple, « du gardin ». « Du gardin » qui correspond à « du jardin ». Donc ça, c'est caractéristique des noms PICAR et souvent normands. On a pratiquement les mêmes noms, sauf qu'ils appelaient peut-être... Mais les Carliers, ça existe en Normandie. Alors, le nom le plus picard pour Carlier, c'est Carlier écrit comme ça, avec un « Z ». Ça, c'est le plus picard. Il faut se dire que les clercs, les curés qui tenaient les registres de catholicité, les registres d'état civil, étaient pratiquement tous originaires d'une autre région. Ils ont tendance, toujours, ils ont eu tendance à franciser les noms. Et je te l'avais déjà raconté, Lydie, parce que ça te concernait. J'ai un ancêtre qui s'appelait Lucien. Lucien, ça s'écrivait comme ça, à Busigny, donc à la limite du Nord et de l'Aisne, toujours, c'est à côté des lincos, Lucien, donc c'est le chien. Et ce monsieur Lucien est allé se marier dans ce qui est maintenant l'Aisne, à Menevray. Et le curé de Menevray ne l'a pas écrit Lucien, il a écrit Lucien. Mais après s'être marié avec la dame de Menevray, il est revenu à Busigny et ses enfants se sont appelés Lucien. Et maintenant, il s'appelle Lucien. Ça a évolué là-bas. Et ce qui reste maintenant s'appelle Lucien. Peut-être que c'était trop dur à dire Lucien. Alors ça, c'est une partie des caractéristiques. Je vous en donne d'autres. Mais comme j'écris gros, il n'y a plus de place. Il y a ce que je disais tout à l'heure, terminaison en EZ, qui correspond à la terminaison ER ou E. Donc là, je vous ai montré Carlier. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme... Je vais vous donner un exemple aussi du village de Lincourt. Alors, marronnier. C'est quoi un marronnier ? Eh oui, mais pas là. C'est pas là. C'est un métier de l'eau. Non. Ça, c'est celui qui fabriquait des marronnes. Des pantalons. Des culottes. Et donc, en français, on l'écrirait. Ça a été écrit par certains curés avec un R. Heureusement, c'est resté avec un Z. Comme ça, on sait que c'est pas l'arbre, le marronnier. Le marronnier, de toute façon, quand on parle de marronnier au 18e siècle, c'était uniquement les châtaigniers. Les gros châtaigniers. Parce que les marronniers sont arrivés... Ils étaient très rares, les marronniers d'Inde. Ils venaient des Balkans. C'est pas d'Inde, mais ils venaient des Balkans, je sais plus quand, au 19e siècle, je pense. 18e, 19e... Donc, les gens qui s'appelaient marronniers fabriquaient des marronnes. Non, des culottes. Voilà. Alors, ensuite, il y a un autre repère. Alors là, c'est les noms les plus nombreux. C'est l'utilisation de l'article défini unique en Picard qui veut dire le et la, plus la. Alors, cet article a évolué au cours des siècles pour être remplacé par l'article démonstratif. Mais au Moyen-Âge, en Picard du Moyen-Âge, on n'utilisait que le, au masculin comme au féminin. Et ça reste dans les expressions, ferme le porte. Parce qu'on le lit avec une métathèse qui fait, elle porte. Donc, ferme le porte. La porte. Et on s'était entendu avec Fernand Carton, le linguiste, que la limite, dans le parler Picard, était là où on commence à dire ferme la porte. Et c'est une des premières questions que je pose dans les villages quand on se fait des enquêtes linguistiques. Comment vous dites quand on claque la porte ? On a coiffé, on a fermé. S'il dit on a fermé le porte, ils sont en zone Picard. Même s'il ne reste pas grand-chose d'autre. Mais ça veut dire qu'ils ont cet article unique alors qu'en Champenois, il y a le et la. Parce que j'ai surtout étudié la séparation avec le Champenois. Donc, dans les noms de personnes, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Monsieur Hidi, alors les gens qui ne connaissent pas, ils disent de le Valais. Mais il faut dire de le Valais. De le Valais. Ou de le Valais, mais lui il dit de le Valais. il y a de le porte qui s'écrit aussi de la porte. Et qui correspond à de la porte. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver ? Il ne faut pas rebrouiller. On va trouver peut-être d'autres. Un de la cour ? Oui, de le cour. De le cour. Ou de, d'elle cour. De la cour, voilà. De le et. Oui, de l'est. De l'est, par exemple. Il y a de l'est en... De l'est écrit comme ça. Et puis de la et, quoi. De la et aussi. De le et, oui. Oui, c'est la même chose, oui. Mais on arrive au bout à... Alors, de le et, oui, c'est ça. C'est souvent écrit comme ça. Et on disait aïe avant, hein. De l'aïe. Alors, moi, j'en connais un peu étonnant. De le vac. De le vac, oui. Oui, oui. C'est, c'est de le vac. Et... Alors, il y a trois orthographes pour de le vac. Il y a celle-là, avec QE, CQE. Il y a de le vac, de le vac comme ça. CQE aussi. Et puis de le vac avec CQ. Mais enfin, c'est des fautes d'orthographe. Disons que celle-là, c'est la plus classique. Puis c'est un dévié, quoi. Et de toute façon, ça ne peut pas être comme ça, parce que ça, ça sera un nom masculin. Et il y a une vac, c'est un vac, hein. C'est pas un masculin, hein. Voilà pour les repères, pour les non-picards. Et à partir de là, on peut faire plein de choses. Alors, autant vous dire que je n'arriverai pas à vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais je vais essayer de suivre un plan, quand même, parce que j'ai toujours ce défaut-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi... Je ne vous l'ai pas dit, le W qui devient QE. Non. Dans les repérages, il y a le W en picard qui correspond au son dur QE. Alors, je vous donne un exemple de mon famille, Ouarin, qui correspond à Garin ou Guérin. C'est la même chose, hein, Guérin. Voilà. Alors ça, c'est le W en picard, c'est pas répandu partout, et surtout prononcé WE. Parce que dans les... en Lorrain ou dans les régions plus à l'est, on dit WE. Voilà. Donc, j'ai classé les patronymes, je ne sais pas où j'en suis exactement, selon les caractéristiques qui m'ont paru les plus importantes. Les noms les plus courants qu'on rencontre ce sont des noms de métiers. Donc, il faut voir comment c'est apparu les noms. Les noms sont apparus dès le Xe siècle. La population devenant tellement importante qu'on avait des doublons dans les villages. Des gens, il y en avait quelques fois cinq. Il fallait dire Jean Lefebvre, le forgeron, Jean le Cambier, ou Cambier, celui qui faisait la bière, enfin des choses comme ça. Et donc, on a créé à l'époque le surnom. Ce qui reste en anglais, sous la forme surname, le name, le nom, le prénom, et le surname. En français, on a mis le prénom avant, on a dit prénom, et l'autre, on l'a appelé nom. Mais au départ, le nom, c'est ce qu'on appelle le prénom maintenant. Alors, chez les Romains, il y avait trois prénoms, on va dire, trois noms, avec un ordre bien précis. Les galo-romains ont essayé d'imiter un peu ce que faisaient les Romains, mais c'est resté que dans l'aristocratie, le bas-peuple n'avait qu'un prénom, quelquefois un surnom derrière. Et donc, l'essentiel des surnoms qui sont arrivés, ce sont des surnoms de métiers. Et alors, ce sont des métiers qui ne sont pas clairs pour la lecture maintenant, donc on ne peut pas savoir. Alors, je vous donne, je ne l'ai fait pas en alphabétique, mais je vais en prendre au hasard, comme ça. Bablé, par exemple. Alors, je vous dis, il faut toujours regarder les graphies jusqu'au 13e, si on peut. Alors, on a une source extraordinaire, c'est le... Quand il y a eu la peste à Arras, au Moyen-Âge, on a fait les inventaires de tous les gens qui mouraient. Et donc, on a les prénoms et les noms. Et à partir de là, on peut voir l'étymologie des noms, parce que ça pourrait être n'importe quoi. Alors, Bablé, alors, blé, c'est la vieille orthographe pour le blé qui sert à faire de la farine. Monsieur Blé, d'ailleurs, qui a fait la grammaire connue, ne disait pas. Il était de la Somme. Et il n'a jamais dit bled. Il a toujours dit blé. Bled, c'est la campagne en arabe. Et le pays, quoi. Et Bablé, c'était celui qui battait le blé. C'est l'équivalent de batteux, ensuite. Batteux, qui est venu plus tard, parce que quand on a commencé à créer ça comme métier, les batteux, c'était ceux qui battaient au fléau. Alors, dans les... Il y en a un qui me plaît bien. C'est celui-là. Betier. Alors, une chose que je ne vous ai pas encore dite. Tous ces noms que je vous dis là, je les ai trouvés dans les annuaires de téléphone que j'ai patiemment lus depuis 30 ans. De l'Aisne, l'Oise, la Somme, Pas-de-Calais, Nord et Hénaux. Donc, j'ai lu tout ça. Et à partir de là, j'ai noté, j'ai fait des listes. Puis j'essaie d'expliquer ce que j'ai. Parce que j'en ai encore des... Je me suis perçu que j'en avais encore une liste ici que je n'avais pas encore étudiée. C'est tout écrit. C'est recopié des choses que j'ai pris dans les annuaires, vous voyez. Et je ne les ai pas encore étudiées. Donc, Betier. Votre avis, ça vient de quoi ? Ça vient des Bœufs. Alors, Bœufs, qu'on disait Bœé dans le temps. Les Bœufs. Les Bœufs. Et un Betier, c'est un gars qui s'occupe des Bœufs. Donc, comment en français, on dit Bouvier ? Un Bouvier. Et c'est ce qu'on appelle en Américain, un Cowboy. Alors, si on disait qu'on voyait un film de Betier, ça ferait quand même moins chic qu'un film de Cowboy. Moi, je trouve que ça serait bien un film de Betier. Betier Picard. Ça fait quand même moins rêver. Alors, vous avez... J'en passe, parce qu'il y en a trop. Brouteux. Brouteux. Alors, on pourrait croire à un petit mouton, ou un truc comme ça. Mais un Brouteux, c'est celui qui poussait la brouette. Et donc, il y avait Jules Ouateux, pour être de Roubaix. Jules Ouateux, était surnommé le Brouteux, parce que là-bas, c'était vraiment la spécialité, dans la ville, on transportait les tissus, les bobines, tout sur des brouettes, qui avaient une forme spéciale. Alors, tout à l'heure, on a vu Betier. Il y avait aussi Boyer qui veut dire la même chose. Boyer. Boyer, c'est la même chose. Ça vient de Bué, qui veut dire le bœuf aussi. Et vous avez des endroits... Des endroits qui s'appellent... Il y en a beaucoup dans l'Aisne, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, qui s'appellent Boéry, avec des orthographes plus ou moins différentes, qui équivalaient à des fermes où on avait des bœufs, des étables. Des choses comme ça. Boyer, c'est comme... Boyer, ça veut dire combottier. C'est combottier. Oui, c'est un bouvier. Après, vous avez Carrier. Alors, soit écrit comme ça, soit avec EZ à la fin. Alors ça, ça peut être soit un Chartier, mais ce n'est pas toujours ça. Vous voyez, par exemple, dans mon village, il y a des gens qui s'appellent Carrier, qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient des charrons, des charreliers, mais en ne prenant jamais Carrier, on dit Carrier. C'est Carrier. Donc c'est possible que ce soit une évolution de Carrier. Il faut le voir dans le temps. C'est sûr que ça existe comme ça. Un carton. Vous avez dans la même famille de mots, vous allez voir, vous avez trouvé. Alors en français, ça n'existe plus, mais ça se disait un charreton. Et c'était un conducteur de charrois, de charrettes, de chariots, en carton. Ouais. Et on l'emploie en Picard moderne pour dire un chauffeur de camion. En carton. Il y a Fernand Carton, notre grand linguiste Picard, qui a ton nom Picard. Alors ensuite, vous avez Couturier ou Le Couturier. Enfin, je ne vous donne que quelques exemples. Couturier. Mais ce n'est pas un couturier. C'est celui qui s'occupe des coutures. Voilà, c'est les cultures en fait, en Picard, les coutures. Donc le couturier, c'est un cultivateur, au vrai sens de cultivateur. Alors, glineux, glineur. Glineux, ou glineur, à la fin. Glineur, c'est une francisation. Alors ça, c'est à deux sens. Le premier sens, c'est un éleveur de glades. Des poules. Des glades. Mais ça, à mon avis, c'est pas ça. Le deuxième sens, parce que ça veut dire quelqu'un qui est un peu efféminé. C'est pour dire d'un homme qui est un peu comme ça, c'est comme une glane. C'est un glineux. Voilà, ça se dit glineux. Donc à mon avis, c'est plutôt cette explication-là qui est valable. Après, vous avez... Qu'est-ce que je vais vous donner encore pour mon truc intéressant ? Favier. Alors, Favier, avec R ou E-Z à chaque fois. Ou Favéro, par exemple. Des mots comme ça, c'est des non connus. Et moi, dans l'Aisne, c'était cultivateur de fèves. Parce qu'avant, il n'y avait pas de pommes de terre. Et donc, il fallait bien avoir des féculents. Et il n'y avait pas de haricots non plus. Et donc, il n'y avait pas de pochiches, il n'y avait rien. Donc, il fallait bien manger des fèves. Je ne sais pas s'il y avait autant de pucerons sur les fèves qu'il y avait maintenant, mais c'était quelque chose. Alors, vous avez loyer. Alors, toujours pareil, je ne vous mets pas avec le Z, mais ça existe avec le Z aussi. C'est ceux qui élevaient des oies. Des oies. Alors, quand on le voit comme ça, c'est un beau mot français, loyer. Quelqu'un qui encaisse les loyers ? Non, rien du tout. Rien à voir. Nortier, nortier. Ça, ça se dit encore. Enfin, moi, je l'entends dans la Vénois. Nortier ou nourtier. Nourquier. Nourquier, c'est une... Alors, ça, c'est la façon de prononcer, notamment en tirage. On dit un métier pour dire un métier, des choses comme ça. Nourquier, c'est la même chose. Simplement, c'est régionalement, on prononce le T. Nortier, c'est celui qui nourrit. Donc, c'est quelqu'un qui élève souvent des cochons à l'engrais. Mais c'est aussi le nourricier, le père nourricier, celui qui élève des enfants qui ne sont pas à lui. Voilà. Un nortier, ça pourrait être un foyer comme dans les familles d'accueil, par exemple. Le sang sans serre, c'est à peu près ça. Mais c'est aussi pour élever les cochons. Voilà. On va quand même parler du mot Picard, parce qu'il y a toujours plein de choses qui sont lancées là-dessus. Enfin, bon, j'ai mes idées, mais je suis sûr que je n'ai pas tout à fait tort. Si j'avais un peu tort, je n'allais pas complètement. Bon, parce qu'on nous dit souvent que les Picards, on les a appelés comme ça parce que c'était des valeureux soldats, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est que les Picards, ils piochaient leur champ pendant que les Parisiens de l'époque, au Moyen-Âge, il a regardé avec mépris ces types qui piochaient toute la journée et donc avec un pic, et on les a traités de Picards. Le A-R-D, à la fin, c'est vraiment péjoratif. Ce n'est pas quelque chose qui va vous donner de la gloire, d'avoir art à la fin de votre nom. Et donc les Picards, c'était ceux qui allaient piocher misérablement. Et c'est un terme de mépris. Le mot Picardie n'est arrivé que plus tard. C'est là où il y avait les Picards, c'est-à-dire les pauvres types qui piochaient. Nous. Enfin, nos ancêtres. On pourrait en être fiers quand même. Pureux. Alors, en fait, je vous mets pureux, mais moi j'ai été au lycée avec une fille qui s'appelait Dupureur, qui est une francisation du mot. Le verbe purer en Picardie. E-R, le verbe. Purer. D'où la purer ? C'est qu'on pure quelque chose, c'est-à-dire, au départ c'est un tamis, on fait passer à travers, donc on pure, et après c'est à travers un moulin à légumes, et on pure quand même. Donc la purée au départ, c'est pas du tout une purée, une pomme de terre, c'est quelque chose qui a été trié. Et donc un pureur, un pureux ou un pureur, c'est celui qui était chargé de tamiser les choses. Alors, qui est breux ? Alors, qui est breux, on peut le rapprocher d'un autre mot qu'on trouve dans l'Aisne, qui est cabrié. Voilà. Dans l'Aisne, on dit un cab, pour dire une chèvre. Dans le noir de l'Aisne, on dit un maguette, mais dans le reste de l'Aisne, on dit un cab. Il y a une histoire d'un cab est pas plus qu'elle a pris le lieu. Et puis, qui est breux, c'est donc plutôt dans le héno, c'est la forme quièvre, qui donne aussi, on le verra peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais j'ai un peu sûr que je n'aurai pas le temps de faire la moitié des choses. Il y a une famille à l'île qui s'appelle le Kiev. Et le Kiev, c'est la chèvre. Bien sûr, ça ne paraît pas comme ça. Parce que là, le Kiev, c'est presque le fièvre. Mais c'est la chèvre. C'est pas souvent très durieux, les trucs. Après, il y a les gens qui s'appellent Soyez, souvent avec un Z. Ça, c'est pareil, c'est un mot très énigmatique. Et en fait, les Soyeux, c'était ceux qui faisaient la moisson, qui fauchaient. Et donc, Soyez, c'était des faucheurs, des moissonneurs. Alors, Warnier, je sauta. On va passer du S à Warnier. Alors, ça peut être le prénom Garnier qui existait en français. Mais, ça peut être aussi Garnier, ça peut être le Grenier. Mais dans ce cas-là, ça ne sera pas Warnier. Mais Warnier, en fait, c'est celui qui s'occupait d'un Warren. Alors, Warren. Alors, si on passe le W en G, ça fait une Garenne. Et donc, c'était les gens qui étaient chargés de s'occuper de la Garenne du Seigneur, là où il y avait le gibier, enfin, les lapins. À l'époque, on ne les élevait pas dans des clapiers. C'était des lapins sauvages. Et donc, c'était ceux qui étaient de surveillé qui n'étaient pas collés, qui étaient mis, qui devaient vérifier que tout était en ordre dans le truc. Bon, on va arrêter pour cette petite partie-là. On passe pour une autre partie parce que je ne finirai pas. alors, crétinier, je l'ai choisi, parce que ce n'est pas un père de famille qui ne fait que des crétins. En fait, ça vient de cartin avec une métathèse du R. Cartin. Et un cartin, qu'est-ce que c'est ? Non ? C'est un panier. Donc un cartinier ou un crétinier, je l'ai dit d'abord crétinier parce que dans l'ordre alphabétique, c'était en premier. Et ça veut dire simplement un fabricant de panier. je vais vous en donner un autre. Warokyé, parce que j'ai eu beaucoup envie de dire une fois à un élève qui était absolument irrécupérable. Je vais dire que son père, en fait, c'était un menteur. Mais je ne l'ai jamais dit. Je ne sais pas, c'est méchant pour dire ça. Mais Warokyé, c'est un fabricant de Warok. Les Warok, ce sont des flèches. Et donc quand j'avais cet élève-là devant moi insupportable, je me disais c'est pas possible, son père, c'est un usurpateur. Il n'a pas pu faire un si mauvais gars, ce n'était pas une flèche. Donc, j'avais envie de lui dire. Je ne l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours gardé dans ma tête. Et quand je revois sa tête dans mon cerveau, je dis, je ne me suis pas trompé. Ensuite, vous avez tous les mots autour de Maréka. Avec toutes les orthographes possibles et imaginables que j'en ai plein. Donc, il signifie un maréchal. Après, un Warokyé, ça c'est aussi rigolo comme nom. Warokyé. C'est un fabricant de Warokyé. Vous savez ce que c'était les Warokyé ? C'était des courroies qu'on passait sur le garrot, qu'on accrochait au bras des brouettes pour qu'elles soient moins lourdes à porter. C'était ça, les Warokyé. Et donc, il y avait des gens qui fabriquaient des Warokyé. Maintenant, on a des trucs avec un moteur quand on veut porter des choses. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, il y avait des gens qui s'occupaient d'animaux, des muliers, par exemple. Qui s'occupaient. Je ne dis pas aux muliers ou aux arts non plus, mais ils n'étaient pas très riches à cette époque-là, les muliers. Ils n'avaient que des mules. Ils élevaient des mules. Muliers avec un Z au bout. Alors, Bernier. Ou avec un Z. toujours. Bernier. Ça a deux sens. C'est soit le prénom Bernier, qui était un prénom du Moyen-Âge, qui est sans doute le plus courant, mais c'est aussi attesté que c'est celui qui vendait une matière berneuse. C'est-à-dire de la qualité du brin. Et donc, c'était en fait des vendeurs de purins. Voilà. Ça existait. Si vous vouliez arroser votre jardin, vous alliez appeler Bernier. Mais on faisait ça avant. Les Chinois, ils n'ont rien inventé. Alors, Boucher, par exemple. Boucher, c'était des... E-Z. Bon, avec E-R, c'est pareil. Mais ça ne fait plus Picard comme ça. Donc, c'était ceux qui vendaient de la viande de bouc. Ils étaient spécialisés dans la viande de bouc. Bon, après, ils ont ouvert leur marché à toutes les autres viandres. Et ils ont fait disparaître les autres, on verra, les masculiers, tout ça. vous avez les bulles T. Je le mets aussi avec un Z. C'est un nom courant en Picardie. Et en fait, c'est une métathèse encore du L et du T. Du L... Oui, c'est ça. En fait, ce sont des blutiers, des bluteurs, ceux qui blutaient la farine. Vous savez, quand on a écrasé le grain, pour envoyer le son d'un côté et garder la farine de l'autre. Avec un bullto, un blutoir. Si c'est pour moi, vous dites que je n'y suis pas. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Un casier, ça c'est intéressant. De toute façon, j'ai un confin qui s'appelle comme ça. Si je ne le disais pas aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Un casier. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui fait des cases. Ça vient de « Casez-vous » sans latin. Donc, c'était les gens qui faisaient du fromage. Donc, ils mettaient ça dans des petits moules. C'était les casiers. C'était les marchands de fromage frais. Ensuite, vous avez les le lier, le lier. Ouh, je vais en prendre un au hasard. Le lier. Alors, ça vient de l'huile. C'est l'huile. Voilà. C'était ceux qui fabriquaient de l'huile et à l'époque, on fabriquait de l'huile avec des fennes et avec du pavot. l'œillette. Le mot « yette » il est venant aussi de l'huile. Il y avait aussi une autre huile. Une chêne-ville. Une chêne-ville. Peut-être bien, oui. Oui, peut-être bien, oui, pour les lampes. Mais il y en a encore une autre. Enfin, je ne me souviens plus. C'est une plante qu'on ne cultive plus du tout. Vous aviez les lignées. Les lignées, ça peut être deux choses. Ceux qui cultivaient du lard. Bon, c'est plus facile. Et ceux qui mesuraient les arpenteurs. Enfin, pas vraiment les arpenteurs parce qu'ils mesuraient la ligne. C'était ceux qui mesuraient par exemple des meubles. La ligne, c'était l'unité de mesure, la plus petite unité de mesure. Et donc, un ligné, c'était celui qui donnait les dimensions de la table, par exemple. Chose comme ça. Après, les maniés. Alors, avec toutes les orthographes possibles, j'en mets une avec un Z parce que ça existe. Alors, il y en a. Alors, manier, munier, meunier, etc. C'est la même chose. C'est un meunier. Manier. Ça peut être aussi un fabricant de mandes, de paniers. Un mandelier. Un mandelier aussi, oui. Mais qui, vous savez, le D, il se transforme en N facilement. Et donc, ça peut être manier pour un mandelier. Ça peut être ça aussi. Mais je passe à celui qui est, qui se trouve partout, masculier, avec toutes les variantes aussi possibles et imaginables. Donc, masculier, c'est un mot qui a disparu. Pourtant, il avait un sens vraiment bien. Alors, celui-là, c'est, l'origine du mot, c'est tueur, en fait. C'est seigneur, mais avec un A. Seigneur, avec un A. c'est l'égorgeur. C'est celui qui, qui est travaillé dans les abattoirs. C'est des mots qui viennent de l'hébreu ou de l'arabe. Même, on trouve, même en phénicien, on trouve les trois lettres qui correspondent à ça aussi. C'est, c'est parmi les mots les plus anciens. Et ça a disparu, c'est dommage. Ça aurait été très bien, moi, je trouvais. Alors, ce mot-là, il a été flamandisé comme beaucoup dans le Nord. J'ai trouvé un Maschlein. Et donc, c'est ce mot-là qui a été flamandisé. J'en ai trouvé d'autres. On n'a pas qu'il ne me j'ait pas le temps. Après, il y a les Téliers. Téliers, j'ai mis encore un Z parce qu'en français, ça existe avec un. Mais ça a plein de sens, en Picard. Deux sens principaux. Téliers, celui qui fabriquait des tels. Est-ce que c'est des tels ? C'était les plats relativement peu hauts dans lesquels on mettait le lait pour que la crème monte et il y avait un petit bec sur le côté. Je l'ai vu faire. Et on versait le matin après la nuit de repos, on versait doucement en retenant avec le doigt la crème au-dessus et il n'y avait que le petit lait qui passait en dessous. C'est ça une telle. Donc un telier, ça pouvait être un fabricant de tels. Mais c'était aussi un fabricant de toiles. Donc une sorte de tisser, si on veut. Alors vous voyez, celui dont on vous avait mis l'exemple sur le prospectus, c'était ouate blé. Alors comme on a vu tout à l'heure ouate remet, c'est celui qui gâche le blé, qui le gâte. Alors il n'y a pas d'orthographe. Et alors il y a un bouganger dans l'Aisne qui s'appelle comme ça. Il y a un tout peu de chez moi. Je l'ai connu quand il avait 15 ans. Et il s'appelle ouate blé. Je n'ai jamais dit parce qu'il n'a pas d'humour. Il y en a un dans le nord actuellement aussi à Biach-Sava. Vous savez, la lecture des annuaires nous apprend des choses. À Biach-Sava, il y a aussi un ouate blé qui est boulanger. Ah, il y en avait un. Il y a aussi un ouate blé. Oui, mais un ouate blé qui est boulanger, je trouve que c'est plus rigolo. Et il y avait vers les années 1500 un gars qui s'appelait François ouate blé qui était de gamache dans la Somme. Et qui était spécialiste des langues anciennes. Il a été nommé professeur d'hébreu au Collège Royal par François 1er. Mais il s'est fait appeler vatable parce que ouate blé ça ne faisait pas chic à Paris. Alors dans le même genre il y a ouate camp. Des gens qui s'appellent ouate camp. C'est des mauvais agriculteurs. C'est ceux qui gâchaient les champs. Dans les métiers de la forêt il y avait les boquillons donc les bûcherons. Alors il y a les soyeux on a vu les soyeux tout à l'heure. Les soyeux c'est ceux aussi qui scillaient les arbres. On appellerait ça comment maintenant ? Tronçonneurs. Les soyeux de l'on qui faisaient les grandes planches c'est ça. Et puis on appelle ça un tronçonneur maintenant. Alors ceux des bâtiments alors il y avait les camps berlins. Alors camp berlins ça veut dire deux choses. C'est soit un chambelan bon enfin il y a trop de camps berlins pour qu'ils descendent tous d'un chambelan mais c'était aussi les ouvriers qui travaillaient en chambres c'est-à-dire qui n'étaient pas sur un chantier qui travaillaient dans une pièce. Donc on les appelait des camps berlins et c'est vrai que chambelan ça fait bien. C'est mon titre à l'université d'Ethône c'est le grand chambelan du prix Nobel. Enfin je me suis attribué moi-même. Alors les gens qui s'appellent Carnot Carnet on va prendre Carnet comme ça comme Marcel. Carnet alors si on prend la première le cas c'est Charnes mais c'est pas Charnes parce qu'en français on a changé le N de Carpinus en latin on l'a changé en M donc ça serait Charmer EZ mais ça n'a pas ce sens-là c'est que ça veut dire celui qui fabriquait des charnières charnières c'est parce qu'avant elles étaient toutes fabriquées en bois de charme des charnières. Alors vous avez aussi des gens qui s'appellent Carnois et c'est ceux qui habitaient à côté d'une charmerée en français on dirait maintenant alors des noms faciles un carpentier on voit tout de suite ce que c'est Cassier Cassier ou avec un Z ou Cassé comme celle qui avait été en prison au Mexique qui a été libérée gracieusement par la grâce même des présidents donc Cassier c'est ceux qui fabriquaient des casses c'est l'ancien nom pour Castrol ou Casserole donc c'était les fabricants de Casserole après vous avez Huchier qui est soit le fabricant de portes soit l'huissier Huchier c'est ça ? Un menuisier ? C'était un menuisier Oui Béniste Oui plutôt Béniste alors vous avez l'achelier donc vous parliez des E tout à l'heure AIS et l'achelier c'est celui qui faisait les planches et qu'est-ce qu'on peut encore trouver là ? ça je l'ai déjà dit tout à l'heure alors les moliniers les moliniers c'est ceux qui tournaient la meule je cherche des choses parce qu'on n'a pas trop de temps alors le mot wagon qu'on retrouve en français sous la forme wagon c'était un sobriquet parce que c'est pas toujours le nom de métier directement ça peut être un sobriquet lié au métier j'en ai pas dit beaucoup mais wagon c'est ça alors ça s'écrit en picard soit comme un wagon soit avec un dé au bout et c'était un sobriquet pour un voiturier les gens qui transportaient les choses il ne reste pas beaucoup de temps j'ai tellement de choses à vous dire que je voudrais vous dire des choses plus à vous donc les on va passer aux qualités et défauts physiques voilà alors j'ai trouvé le nom Arashken écrit comme ça je ne l'ai trouvé qu'une fois je n'ai pas trouvé d'autres orthographes Arashken alors ça devait être un colosse ça devait être un gars très puissant ou alors c'était vous savez les noms on les a toujours attribués quelques fois pour se moquer à l'occasion c'était un petit bonhomme tout gragalé qu'on a appelé Arashken capable d'arracher Arashken alors on ne sait pas vraiment parce que quand on disait le grand c'était peut-être un tout petit vous savez bien comment ça se passe dans les villages le surnom j'ai vécu dans un village où il y avait des surnoms il y en avait un qu'on appelait Beaumirin en Brésie ça veut dire qu'il ne boit rien du tout en fait c'est un alcoolique fini on l'appelait Beaumirin parce que quand on lui demandait tu veux boire quelque chose ah non j'aime Beaumirin et donc moi c'était comme ça et c'est pour dire que c'est souvent l'inverse donc donc Arashken c'était peut-être un tout petit après Baku c'est ça donc c'est attendu Baku c'est aussi un petit donc qui ne tombe pas de haut Baligan dont nous avons eu un député et Baligan ça veut dire lourdeau mais au Moyen-Âge un Baligan c'est un lourdeau et c'est pas toujours c'est pas toujours par dérision oh bah je ne connais plus qui dit comme ça alors il était mais comme un clou vous t'avez dit c'est pareil alors canard là c'est les gens qui marchent comme un canard berdouillard il y avait une collègue qui s'appelait comme ça berdouillard c'est ceux qui berdouillent après Courcole un cousin comme ça père Courcole qui est mort il y a quelques années Courcole c'est celui qui a un petit coup comme ça crombé cron il y a plein de gens qui s'appellent crombé tout ça ça veut dire tordu donc c'est les gens qui sont voûtés ils sont crons moi je me souviens une fois de ma grand-mère qui a reclaqué la porte sur la queue de son chat elle me dit il avait ce que tout cron elle était à angle droit mais elle était tout cron après qu'est-ce que je vais encore vous dire d'intéressant les gens qui s'appellent groulards je vous dis ça parce que c'est des gens que je connais c'est des râleurs des groulards ils groulent tout le temps les gens qui s'appellent le baie il y avait un un forgeron un vervin qui s'appelait comme ça en fait c'est ceux qui sont beaucoup vertes après vous avez machu c'est ce qui a une grosse un gros macron pour oublier ce que c'est qu'un macron en picard on a beau n'avoir rien au gouvernement c'est une mâchoire au départ c'est pour mieux nous mordre il y a des gens qui s'appellent kenel kenel c'est l'abrévulation de qu'un oeil des bandes kenel alors maintenant ça me passe tout à fait inaperçu vous appelez kenel je suis sûr qu'on reste mon kenel en disant kenel non ça n'a rien à voir avec les kenels il n'avait kenel après brodier alors ça c'est les qualités des faux mentaux moraux brodier désignant l'anus pour parler clairement ça désignait des personnes efféminées on va savoir pourquoi ensuite capon qui étaient des gens peureux qu'est-ce que je vais encore trouver alors dure tête j'ai trouvé des dures têtes aussi alors fakier il y avait notre graveur de voilà un tailleux on dit en piquant fakier alors c'est comme fake en anglais c'est la même origine du mot c'est pas nous qui l'avons pris à l'anglais cette fois-là c'est les anglais qui nous l'ont pris c'est une personne fausse bon c'était pas son cas mais ses ancêtres peut-être et j'ai trouvé un autre pour terminer sur ces caractéristiques comme ça tête vuide tête vuide qui veut tout dire alors et après il y a ceux qui viennent donc de la faune et de la flore on va prendre les plus courants coulons la pigeon alors ça peut dire n'importe quoi il y a crinon je prends les noms qu'on connaît parce qu'il y en a eu à la télé ou des trucs comme ça crinon ça désignait quelqu'un de gringalé parce que c'est un grillon en fait un crinon en picard ou crignon on dit les deux fichot ficheux c'est des putois c'est-à-dire des personnes soit qui sentaient très mauvais soit qui étaient très malins malins comme un ficheux après la gâche et puis c'est des bavards on a déjà vu Koué tout à l'heure Koué qui parle du chouka je vais avancer alors l'éprouron ou le prouron enfin maintenant ils prononcent l'éprouron mais normalement c'est le prouron c'est un nom qui existe beaucoup à la limite de l'Aisne et du Nord et un éprouron par là c'est un étourneau donc ça doit être quelqu'un qui n'avait pas une grosse tête au départ après vous avez le 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 loup j'ai des cousins qui s'appellent cache-le c'est ceux qui chassaient le loup cache-le enfin du moins qui prétendaient avoir chassé le loup et après qu'est-ce que vous avez encore là ? à Torré celui-là il faut le dire quand même parce que Torré pour respecter la prononciation puisque c'est comme ça qu'il disait lui il n'a jamais dit Torrèze c'est Torré ouais donc c'est une variation de la prononciation de Torreau c'est un Torreau c'est tout Ouep alors Ouep ça peut être une guêpe ou ça peut être quelqu'un qui vient des Ouep dans le Nord de la région des Ouep quelqu'un de mauvais Ouep un mauvais Ouep Delceux ou Delceau c'est Dussol un Seu c'est un Sol donc Delceux c'est du Sol des Ken du Ken tout ça c'est du Chêne ou des Chênes Grouzel c'était quelqu'un qui devait avoir une figure bien rouge parce que c'est une Groseille il y a Trochins qui est pas mal aussi Trochins enfin je ne sais pas s'il y en a pas ici mais des Trochins Trochins ça veut dire qu'ils poussent en Troches en Troches c'est-à-dire en Buissons ça devait être quelqu'un qui avait les cheveux dressés sur la tête qui ne pouvait rien en faire après vous avez les patronymes qui sont aussi des noms de lieux alors je vous en donne un exemple qui est très intéressant qui joue à la toponymie et en même temps au nom de famille dans l'aime il y a un endroit qui s'appelle qui s'appelle le Pachi de la Bille il s'appelle comme ça alors c'est écrit comme ça sur les cartes topographiques le Pachi de la Bille comme ça ça ne veut rien dire en fait c'était quelque chose qui appartenait à l'abbaye de Foigny donc il fallait déjà l'écrire de la Bille comme ça et en fait c'était même peut-être pas à l'abbaye que ça appartenait c'est peut-être à un bonhomme qui s'appelait de la Bille alors soit comme ça soit avec Y en tirage et avec Y dans la somme c'est Y et donc vous voyez les interprétations qu'on fait de temps en temps bon ça ça veut dire le prêt la prairie le pâture aussi on peut dire mais en tirage on dit aussi le pachi voilà ça c'est donc de la Bille ça veut dire qui travaillait ou qui habitait à l'abbaye bon c'était pas un moine parce que sinon il n'y aurait pas de descendant connu 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 alors Delpholi Delpholi à votre avis ça veut dire quoi ? De la feuillée ouais c'est ça folie c'est la feuillée donc c'est de la feuillée il y a beaucoup de lieux dits qui s'appellent la folie par-ci par-là mais ce n'est pas ce qu'on pense alors un nom très courant dans la somme du flot qui veut dire de la mare de la mare je n'aurais pas fait un centième de ce que j'avais prévu mais je cherche des choses un peu du croc celui qui se décarcasse un croc il y a quelqu'un qui sait ce que c'est ? c'est un dune ah non pas dans ce sens-là non ? c'est une dune enfin une dune pas obligatoirement j'étais très étonné de ne pas en voir encore tousser pas obligatoirement les dunes près de la mer mais des disons des amas en hauteur et c'est au départ c'est quelque chose d'étagé qui fait comme des sortes de marche dans la topographie et puis c'est devenu un croc c'est une dune donc du croc c'est quelqu'un qui habite dans un endroit qui monte par espace comme ça décatoire il y a un directeur du cinéma de Gerson qui s'est fait comme ça mais il était originaire de la Somme donc dans la Somme ça doit exister décatoire une catoire c'est pas ce que c'est ? catoire alors en français c'était une chatoire ça n'existe plus et c'était les ruches en paille qu'on mettait provisoirement quand on recueillait les essaims avant de les mettre dans les ruches définitives c'était dans les ruches en paille donc décatoire c'était quelqu'un qui habitait du côté des ruches là où il y avait les ruches et mon grand-père il appelait mon grand-père était en 1877 donc c'est une autre époque quand il voyait les dames aller à l'église le dimanche mon grand-père c'était un un arnidu comme on disait quand il voyait les femmes aller à l'église il disait ah elles ont mis le catoire sur le Thiet à l'époque elles étaient toutes des chapeaux alors Dubrul Dubrul c'est l'équivalent de Dubreuil en français un Breuil c'était un bois qui était en clos qui était fermé alors Duponchelle avec plein de formes flamandes aussi Dubonchelle c'est Du Petit Pont alors pourquoi ils avaient des noms il y a les gens qui s'appellent Delplanck aussi c'est la même chose c'est parce que ils encaissaient un droit de passage sur un petit ruisseau donc ils étaient là et on les appelait Delplanck ou Dubonchelle c'est la même chose après vous avez Durye à ne pas confondre avec Duryeux alors un Riez c'est un terrain qui est en friche pas en jachère c'est-à-dire c'est quelque chose d'abandonné en friche parce que Duryeux c'est du ruisseau un Riez du Sossois c'est un truc c'est intéressant du Sossois un Sossois c'est une plantation de saules et notamment les saules à osiers après vous avez Gaklière alors j'ai tout ça de graphie différente et je pense que j'en ai encore oublié ça a été énormément flamandisé aussi il y a beaucoup de mots avec des Geskirs des choses comme ça et c'est la jachère en fait Quénois le Quénois c'est l'endroit où il y avait des chaînes Tranois c'est là où il y avait des trembles des trames alors ensuite je sais pas ah si je vous en ferai quand même sur les sur les noms qui viennent d'entités politiques c'est-à-dire des pays des régions ou bien de villes je vous en fais un seul parce qu'il est intéressant et pas trop connu alors je vais l'écrire comme ça de la noix tout c'est de le décomposer dans le bon sens alors on peut le décomposer comme ça de la noix ou de la noix et j'arrêterai là parce que les autres ça serait pas bon mais ça c'est bon alors dans le nord de la France on va prononcer ça de la noix si vous vous souvenez bien Delano Roosevelt parce que sa famille était originaire de la noix à côté de l'île et donc ils ont gardé dans les prénoms des enfants Delano et Delano en fait il fallait dire Delano Roosevelt c'est pour ça que je vous parle de celui-là il est intéressant alors c'est pareil celui-là il est flamandisé quelques fois on le trouve écrit comme ça avec deux os pour bien dire que c'est de la noix avec un gros roux alors après ça c'est pas dans le coin donc il y a des gens qui s'appellent Damien alors s'il y a un S maintenant ils prononcent Damien ça paraît bizarre quand il n'y a pas d'S c'est un prénom quand il y a un S c'est Damien ici qu'est-ce que j'ai encore trouvé les gens qui s'appellent Détrait il y en a partout alors je vous donne une orthographe Détrait donc une Détrait c'est une route c'est une chaussée donc c'est de la chaussée en fait alors il y a des orthographes alors là j'en ai relevé je sais pas combien alors je vous dis pas les noms qui sont pas du coin si je vous en dirai quand même Dropsy parce qu'il y a un joueur de football dont je connaissais bien les parents oui il était Dierson enfin de Leuze à côté de Dierson et il y a encore les transports de Dropsy et en fait ça vient de la ville de Dropsy Dropsy francisée bien sûr de Dropsy dans le Hainaut et donc c'est Dropsy en fait et puis francisée par les curés au siècle précédent qu'ils l'ont transformé ah oui un nom qui n'est pas évident L'HERCHE c'est un nom courant en fait un ERS en français un ERS c'est un écossais et donc L'HERCHE c'est l'écossais en piquat des gens qui viennent de l'Ecosse alors les trucs qui viennent des prénoms que je cherche des ouais alors il y a plein de gens qui croient qu'ils descendent des Suédois tout à l'heure c'était les Espagnols avec EZ ceux qui ont des noms qui se terminent par son je vais vous en donner quelques exemples je vous dis des noms de gens que je connais Bodeson ils disent Bodeson ça s'écrit comme ça Langueson Pierson ça je les connais Renneson en fait dans ce sens là c'est pas le nom du fils c'est pas comme en Suédois ça veut dire le petit alors Renneson c'est la petite grenouille Langueson c'est le petit Pierre Langueson c'est le petit Pierre le petit Lambert je veux dire Pierson c'est le petit Pierre et Bodeson c'est le petit Bauduin pas le petit Baudet il pourrait être encore le petit Baudet il est temps que je termine non mais je vais m'arrêter là je vais en faire quelques-uns encore des noms par exemple qui sont connus comme Flipo par exemple Flipo vous avez déjà vu des industriels qui s'appellent comme ça c'est simplement le démitatif de Flip qui est Philippe alors deux trucs intéressants les gens qui s'appellent Gra si vous regardez il y a deux siècles on écrivait Gra quelquefois avec un T ou un D en fait c'est Gérard et en fait ce qui s'appelle Kras c'est Gra en français en français il reste qu'une trace de ça c'est Kras, Krasseux des trucs comme ça et qui veut dire Gra Gra en fait et Kras c'est l'adjectif pour Gra en Picard et avec Gra comme du buant comme des huiles comme il dit au père Gra comme des huiles alors Ricard beaucoup du midi Ricard c'est Richard alors je cherche encore Glin est-ce que c'est intéressant Glin parce qu'il a quand même un Saint-Double Saint-Glin-Glin et Glin c'est l'ancien prénom français c'est Glin comme l'acteur qui s'appelait Gélin donc Glin c'est l'équivalent de Gélin et donc je vous dis si un prénom composé Glin-Glin il a eu son sein il y a Glin dans la voie de Monses il y a Glin dans la voie de Monses mais là c'est pas le même sens c'est Glin dans le sens de porte une porte à Glin Saint-Glin non, Saint-Glin Saint-Glin Glin c'est un village à côté de Monses ça s'écrit G-H-L-I-N mais ça veut dire la porte en fait, une petite porte après Turio, Turette et tout ça c'est pour Arthur Vincent Vincent c'est Vincent alors Wery c'est Valérie ça c'est connu dans la Somme et puis Wistas ou Vitas c'est Eustache alors je crois que je vais arrêter là et vous donner absolument la parole pour me poser toutes les questions que vous voulez poser parce que comme j'ai pas pu traiter un dixième de ce que je voulais faire parce qu'on a pas le temps alors ceux qui n'ont pas eu ça avant de partir vous pouvez venir le ramasser là il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde est-ce que vous avez des noms dont vous voulez savoir ce qu'ils veulent dire je suis pas sûr de pouvoir répondre Sagné alors Sagné c'était des gens qui s'occupaient des soins qui assez saugnaient ça et en Picard c'est pas le même mot mais on faisait pas de sel en Picardie pour une raison simple c'est que il pleuvait toujours sur le sel donc on pourrait pas le sécher Sagné c'était ceux qui s'occupaient des soins donc l'équivalent des infirmiers maintenant on pourrait dire mais c'était pas à ce point là quand même qui rendait les gens sains voilà c'est ce mot là il y a d'autres mots ? vous avez parlé de Ouarin et Guérin quel est le sens de Guérin ? c'était des prénoms c'est des prénoms germaniques c'est des prénoms germaniques Basin je sais pas si c'est Picard j'ai pas trouvé en Picardie de trucs avec Basin c'est lié alors c'est lié et ça a deux sens des sauts alors voilà ça a deux sens soit qu'il faisait des sels des sauts des seilles des sauts soit qu'il faisait des sels donc des sels de cheval et des chaises parce qu'on appelait une selle aussi pour dire un siège l'équivalent de siège en Picard c'est sels donc c'est aussi alors on sait pas quelquefois ce qu'ils pouvaient faire ces gens là parce qu'il y a par exemple les ramonniers est-ce qu'ils faisaient des ramons des balais ou est-ce qu'ils ramonnaient on sait pas ça mais on pense qu'ils faisaient des ramonniers il y a un endroit à côté de de Carvin dans le Pas-de-Calais où il y a un lieu dit qui s'appelle les ramonniers donc à mon avis c'était comme c'est dans une forêt à mon avis c'était des gens qui fabriquaient des ramons des balais des noms comme Facon, Tison est-ce que ce sont des noms Picard ? Facon c'est un Facon c'est ça peut être Picard parce qu'en Picard un Facon c'est les petites cendres très légères qui se lèvent quand on brûle de la paille ou du foin et toutes petites cendres qui se lèvent on appelle ça des Facons après tu as dit Tison ? Tison ouais oui Tison mais ça peut être français aussi c'est dans le sens de Tisonnier quoi mais Tisonnier c'est oui ça existe en français comme en Picard donc ça peut être les deux mais Facon ça existe bien en Picard donc ça peut désigner quelqu'un de très léger ou quelqu'un de très noir on ne sait pas Morel ? Morel c'est quelqu'un qui a la peau foncée donc de mort qui a la peau comme les morts qui était alors que ça s'écrive avec un O ou A U mais en Picardie c'est plutôt avec un O deux L E ou E L et ça veut dire qu'il y avait la peau foncée quoi à l'époque oui ? je pensais que Télier c'était celui qui payait le lard c'est la variante elle reste Télier dans ce cas là il y a un I avant et un I derrière les deux L mais ça peut très bien se transformer en Télier alors le Feuve oui j'en ai pas j'en ai esquissé le mot au départ pour dire que c'était peut-être pas encore arrivé Jean-Pierre quand j'ai dit ça c'était je parlais de mon de ma grand-mère et de mon grand-angle donc le frère de ma grand-mère mon grand-père mon grand-oncle s'appelait Lefebvre avec un B et ils s'en sont aperçus très tard parce qu'à l'époque ils n'allaient pas ouvrir leur papier ils n'allaient pas voir la mairie et ma grand-mère c'était Lefebvre sans B mon arrière-grand-père c'était Lefebvre sans B et quand le fils de mon oncle est mort on lui a dit mais vous pouvez pas signer sans B c'est votre père ça s'écrit avec un B il l'a appris à la mort de son père et donc pour pallier il a toujours écrit Lefebvre accent grave B-V-R-E après donc Lefebvre c'est Lefebvre en latin c'est celui qui fabrique c'était le forgeron en fait alors Lefebvre c'est dû à la façon d'écrire on faisait pas de différence entre le U et le V et c'est pas les gens qui ont dit qu'ils s'appelaient Lefebvre c'est les autres qui les ont appelés comme ça moi je peux vous dire que pour ce qui est de mon nom mon grand-père disait Braillon le I mettait derrière les deux L mais sous Napoléon III on a imposé de mettre tout ce qui s'écrivait deux L I de mettre I deux L la réforme de l'orthographe et mon arrière-grand-père qui a fait les campagnes d'Italie et la guerre de 70 ses diplômes s'est écrit Braillon et j'ai un cousin qui se bat pour qu'on nous rétablisse l'orthographe Braillon mon grand-père disait Braillon mais nous on dit Braillon parce que tout le monde nous appelle comme ça mais c'était pas comme ça que ça se disait et le Febvre c'est la même chose donc le U qui est la même chose qu'un V dans l'ancienne orthographe c'était comme les I avec les J les Iacinthe et les Jacinthe c'était la même chose les J s'écrivaient I donc on faisait des erreurs comme ça et c'est les autres qui imposent le son c'est ça qui est terrible je vais vous donner l'exemple juste dernière chose que je vous donne ça n'a rien à voir avec le Peter en tant que si un gars qui s'appelait comme ça qui était au lycée avec moi il s'appelait Le Sceau lui-même disait Le Sceau le problème c'est que le jour où il a rempli sa feuille le jour où il était il a écrit comme ça Le Sceau et toute l'année les profs l'ont appelé Le Zor ou Les Zor il avait l'habitude qu'on l'appelle Le Zor mais pas Le Zor et si ça se prolongeait pendant des années et des trucs comme ça bon maintenant c'est plus possible on a un état civil qui est bien fixé mais encore il y a des... le Sceau c'est un fou le Sceau il est complètement saut c'est plus ce sens-là en Picard que le sens français où il est bête en Picard c'est plus le sens de fou d'ailleurs les petites pièces de théâtre dans le temps qu'on appelait des sautis c'était en rapport avec la folie plutôt qu'avec la bêtise peut-être mais je ne connais pas dans ce cas-là je suis complètement innocent non non c'était les sautis il y en a encore eu au XXe siècle des gens qui ont écrit des sautis comment ça peut... non pas Giroudou Gide Gide, voilà c'est bien je savais que c'était dans ce coin-là c'est rangé par ordre alphabétique là-dedans mais de temps en temps il y a deux feuilles qui se collent entre elles vous n'avez plus de questions ? Grand Sars Grand Sars alors un Sars c'est un terrain qu'on a essarté c'est-à-dire où on a enlevé donc c'est un nom de lieu un grand Sars c'est un Sars très très grand donc un endroit très étendu où on a enlevé les arbres on a défriché sauvage comment ? sauvage 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 c'est pas Picard c'est peut-être Picard mais je ne connais pas non mais je ne connais pas tout il y en a des dizaines de milliers j'en connais mais pas équé comment ? équé ça c'est du bon Picard ça désignait quelqu'un de très maigre parce qu'un équé c'est un petit un petit un copot quelque chose de très fin donc un équé c'était quelque chose de quelqu'un qui était très maigre on dit d'ailleurs un équette aussi au féminin mais comme c'était des patronymes il y en a très peu avec des noms féminins j'en ai donné un tout à l'heure j'ai même pas pensé à vous le mettre avec deux T E on n'est même pas sûr que ce soit féminin parce que quand on avait les T à la fin des mots par exemple quelque chose qui s'écrivait comme ça à la fin des mots je vais mettre n'importe quoi riquet comme ça en fait le T se prononçait c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous montrais le premier exemple avec Quint qu'il y avait plein d'orthographes j'ai des doutes parce que il y a quand même plusieurs cas où il n'y avait pas la prononciation du T à la fin de Quint qui voulait dire le cinquième donc je ne suis pas du tout sûr de l'étymologie mais toutes ces orthographes-là ont été trouvées les lettres n'étaient pas au hasard et vous savez en Picard quand on fait la troisième personne du pluriel à l'indicatif on dit ils étottent ou ils étouettent selon les endroits ils étouettent on prononce le T à la fin c'est seulement depuis le dix-septième siècle qu'en Picard on l'inscrit parce que jusque-là en français le N-T qui était à la fin du E-N-T se prononçait le N et le T et si vous allez dans la Vénois vous entendrez encore des gens qui diront il m'en gêne on prononce encore le N et le T c'est des restes quoi et comme ça ne se disait plus en français en Picard on l'a écrit Capron 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 en rouge C'est Picard Ah oui c'est Picard Capron il y a aussi un grand linguiste Picard-Borin Picard-Timi ou bien un Picard ? Dans le Borinage en Belgique il y a le grand linguiste qui s'appelle André Capron que je suis allé voir il y a pas un an chez lui qui est une personne très âgée mais qui n'a pas le cerveau en panne et donc c'est un grand linguiste Picard André Capron c'est lui qui a fait le dictionnaire du Picard du Borinage et qui traduit beaucoup de livres en Picard du Borinage oui ça c'est un bon nom Picard Ouattel 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 alors ça c'est le même mot que Ouattou c'est une variante ancienne dès que alors c'est soit comme ça soit avec deux L soit avec deux T c'est Ouattchou c'est la forme ancienne de Ouattchou qui veut dire gâteau c'était souvent le surnom de souvent le surnom d'un pâtissier Ouattchou battu Ouattchou battu donc quand on entend le peintre Vateau de Valenciennes ça nous écorche un peu les oreilles mais c'est vrai que Ouattchou ou Ouattel il y en a je ne sais pas combien j'en ai noté sur les Ouattchou je dois en avoir au moins une vingtaine bon enfin je vais peut-être pour les retrouver parce que je n'ai pas trop d'or en général comme ça non moi sinon je vous aurais donné toutes les variants enfin c'est soit ça passe de Ouattchou quand ça a été bien francisé à Ouattchou il y en a plein des Ouattchou encore maintenant ça a même été flamandisé à certains endroits avec des Ouattels avec deux E L et puis alors vous avez toutes les variants W etc il y a plus Savari je ne sais pas exactement ce que ça veut dire j'ai déjà cherché mais c'est peu enfin le Y à la fin il me dérange parce qu'en fait il représente ce qu'on ce qu'on pourrait dire ius en latin mais je ne vois pas ce que ça veut dire avant sauf un Savar c'est comme un Sarre c'est un endroit qu'on a défriché mais je ne vois pas le la terminaison elle m'embête ça serait Savarti ça ne m'embêterait pas mais Savari ça m'embête j'ai toujours pas bien trouvé ce que ça veut dire mais je l'ai déjà repéré celui-là il est déjà dans mes listes mais je n'ai pas encore trouvé ce que ça voulait dire exactement je préfère vous dire que je ne sais pas maintenant c'est le Pas-de-Calais il est trop riche Pas-de-Calais c'est la rue Pas-de-Calais pourtant j'ai bien travaillé sur le Pas-de-Calais j'ai travaillé sur toute la région du sud de de Aques et Cours-Saint-Quentin et tout ça dans le sud-est et toute la région de Saint-Paul-sur-Terre-Noise la région de Boulogne avec Condette tous ces noms qui sont très répandus là-bas mais qui sont des noms de village ça varie je l'ai trouvé mais je n'ai pas trouvé ce que ça voulait dire et Huynier Wynier W-I-U-H-U-I-H-U-Y en général c'est quelqu'un qui râle un grognon qui oigne qui oigne il y a plein quand-on Wynier 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 핑 Wynier Wynier Wynier